Tortue peinte, un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre, htps.fr.wikipédia.org. Vous écoutez cet article dans sa version du 18 janvier 2021. L'article comprend les sections suivantes. Descriptions, écologie et comportement, distribution et habitat. Taxonomie et évolution. La tortue peinte et l'homme. La tortue peinte, Chrysemis picta, est l'une des espèces de tortues les plus répandues d'Amérique du Nord. Elle vit dans les points d'eau stagnante du sud du Canada à la Louisiane et le nord du Mexique, et de l'Atlantique au Pacifique. C'est la principale tortue présente sur cette aire de répartition. C'est l'unique représentatrice du genre Chrysemis, appartenant à la famille des Hémididées. Les fossiles prouvent son existence depuis au moins 15 millions d'années. Elle comporte quatre sous-espèces, Chrysemis picta picta, Chrysemis picta dorsalis, Chrysemis picta marginata et Chrysemis picta belli, qui ont divergé au cours de la dernière glaciation. La femelle tortue peinte adulte mesure entre 10 et 25 cm de long. Le mâle est un peu plus petit. La carapace de cette tortue est lisse et ovale sans arrête à son sommet. Sa peau est vert-olive à noir, avec des rayures rouges, oranges ou jaunes aux extrémités. Les sous-espèces se différencient à leur carapace. La tortue peinte, celle de Chrysemis picta picta, a des segments alignés à son sommet. Chrysemis picta marginata a une grande marque grise sur le plastron. Chrysemis picta dorsalis a une ligne rouge sur la carapace. Et Chrysemis picta belli a un motif rouge sur le plastron. La tortue peinte se nourrit de végétation aquatique, d'algues et de petits animaux aquatiques, comme des insectes, des crustacés et des poissons. La carapace de la tortue peinte la protège de la plupart des prédateurs, à l'exception des alligators et des ratons laveurs. Les jaunes et les œufs ont en revanche des proies faciles pour les rongeurs, les chiens et les serpents. Comptant sur la température de son environnement pour conserver une bonne température interne, la tortue peinte est essentiellement diurne et passe des heures à se réchauffer au soleil sur des rochers. L'hiver est liberne, souvent dans le fond envasé d'un point d'eau. Elle se reproduit au printemps et à l'automne. Entre la fin du printemps et le milieu de l'été, la femelle creuse un nid à terre pour y pondre ses œufs. Les petites tortues atteignent la maturité sexuelle entre l'âge de 2 et 9 ans pour les mâles et de 6 à 16 ans pour les femelles. Les adultes peuvent vivre jusqu'à 55 ans à l'état sauvage. Dans les contes traditionnels des peuples aljonquiens, la tortue peinte a souvent le rôle de l'escroc. Aujourd'hui, c'est la seconde tortue la plus fréquemment adoptée comme animal de compagnie, bien que la capture d'animaux sauvages soit strictement réglementée. La réduction de son habitat et les pertes importantes par collision avec des véhicules ont amputé la population de tortues peintes, mais sa capacité à vivre dans des milieux proches des activités humaines l'aide à rester la seconde tortue la plus abondante des États-Unis. Seules les populations d'Oregon et de Colombie-Britannique risquent de disparaître. Quatre États américains ont désigné la tortue peinte comme leur reptile officiel. Première section, description. Première sous-section, aspect général et dimorphisme. Une image d'une tortue peinte vue de face illustre cette sous-section. Une note précise, les longueurs données pour les tortues dans cet article correspondent à chaque fois à des longueurs de carapace, et non pas à la longueur de l'animal entier. La carapace de la tortue peinte mesure entre 10 et 25 cm de long et a une forme ovale. Sa surface est lisse. La couleur de la carapace varie du vert-olive au noir, ce qui permet à l'animal de se confondre facilement dans son environnement. Le plastron est jaune, parfois rouge, pouvant avoir des marques noires à son centre. A l'image de la carapace, la peau de la tortue peinte est vert-olive à noir, mais avec des lignes rouges et jaunes sur le cou, les pattes et la queue. Comme d'autres tortues d'eau douce, telles que la tortue de Mullenberg, les pattes de la tortue peinte sont palmées, afin de faciliter la nage. La tête de cette tortue est caractéristique. La figure ne comporte que des rayures jaunes, avec un gros point jaune à une traînée de la même couleur, partant derrière chaque œil et se poursuivant postérieurement et sur le menton, deux grands traits qui se rencontrent à l'extrémité de la mâchoire. La mâchoire supérieure de la tortue est en forme de V inversée, filtroume, avec de chaque côté une petite excroissance en forme de dents. La petite tortue est close à une tête, des yeux et une queue proportionnellement plus petite que ceux de l'adulte, et une carapace plus circulaire. La femelle adulte est généralement plus longue que le mâle, mesurant entre 10 et 25 cm contre 7 à 15 cm. Pour une même longueur de femelle à une carapace plus haute, c'est-à-dire que celle-ci est plus bombée. Le volume plus important de la femelle se justifie par la production de ses œufs. Le mâle a des griffes plus longues et une queue légèrement plus longue et plus fine, avec le cloaque situé plus loin sur la queue. Première section, deuxième sous-section, sous-espèces. Bien que les sous-espèces puissent s'hybrider entre elles, ce qui est fréquent là où plusieurs d'entre elles cohabitent, elles présentent des caractéristiques bien distinctes quand on les observe au corps de leur aire de répartition. La tortue peinte de l'est, Chrysemis picta picta, est la sous-espèce type. Le mâle mesure entre 13 et 17 cm de long, tandis que la femelle mesure entre 14 et 17 cm. La carapace est vert-olive à noir et peut présenter une raie plus pâle en son milieu et des marques rouges à sa périphérie. Les segments de la carapace ont des bords plus pâles et forment des rangs à la différence des autres tortues américaines et des autres sous-espèces de tortues peintes qui ont des décailles alterables. Le plastron est entièrement jaune ou légèrement moucheté. Deux images montrent une tortue peinte de l'est d'en haut et d'en bas. La tortue peinte du centre, Chrysemis picta marginata, mesure entre 10 et 25 cm de long. Cette sous-espèce, qui a une répartition centrale par rapport aux autres sous-espèces, est la plus difficile à distinguer. Son plastron est une marque noire symétrique caractéristique en son centre dont la taille peut varier. Deux images montrent une tortue peinte du centre d'en haut et d'en bas. La tortue peinte du sud, Chrysemis picta dorsalis, la plus petite des quatre sous-espèces, mesure entre 10 et 14 cm de long. Sa carapace est traversée par une rayure rouge bien visible et son plastron est mat et presque sans aucune marque. Deux images montrent une tortue peinte du sud d'en haut et d'en bas. La tortue peinte de l'ouest, Chrysemis picta belli, est la plus grande des sous-espèces et atteint facilement 25 cm de long. Sa carapace présente un motif maillé de lignes fines et aucune rayure centrale ne la traverse. Son plastron a une large marque colorée en son centre, s'étendant vers les bords avec souvent des motifs rouges. Deux images montrent une tortue peinte de l'ouest, d'en haut et d'en bas. Première section, troisième sous-section, espèce ressemblante. La tortue peinte peut être confondue avec Trachemis scripta. Celle-ci présente une dorsière brun-vert et un plastron jaune-oranger, marqué de tâches verdâtres. Mais la principale différence est une tâche ou bande jaune, Trachemis scripta scripta et Trachemis scripta trostii, ou rouge-oranger, Trachemis scripta elegans, située derrière l'œil. Cette marque disparaît toutefois avec l'âge et n'est plus visible chez les très vieux spécimens. Trois images de Trachemis scripta scripta, Trachemis scripta trostii et Trachemis scripta elegans illustrent cette sous-section. Deuxième section, Écologie et comportement Première sous-section, Alimentation Une image montre une larve de libédule, une des proies privilégiées pour la tortue peinte. La tortue peinte chasse le long des points d'eau, se nourrissant principalement de poissons et d'insectes. Elle remue rapidement sa tête dans la végétation pour en faire sortir les éventuelles proies qu'elle poursuit dans l'eau. Elle tient les proies les plus grosses dans sa bouche et les déchire avec ses pattes antérieures. Elle consomme également des plantes et écume la surface de l'eau, la bouche ouverte, pour attraper des petites particules de nourriture. Bien que toutes les sous-espèces de la tortue peinte soient omnivores, leur préférence varie. La tortue peinte de l'Est a l'alimentation la moins bien étudiée. Elle préfère se nourrir dans l'eau, mais a également été vue s'alimentant sur la terre ferme. Elle se nourrit principalement de poissons morts ou blessés. La tortue peinte du centre mange essentiellement des insectes aquatiques et des plantes. La tortue peinte du sud a un régime alimentaire qui varie avec l'âge. Les jeunes sont à 13% végétariens, quand les adultes ont un régime composé à 88% de plantes. Cela pourrait signifier que la tortue préfère la viande, mais qu'elle ne peut s'approvisionner à hauteur de ses besoins que lorsqu'elle est jeune en mangeant des petites larves. Le changement de régime alimentaire est également observé chez Grappetimis pseudogéographica, qui partage la même aire de répartition que cette sous-espèce de tortue peinte. Les plantes les plus couramment consommées par les tortues sont les lémanessaies et les algues. Et les proies attrapées sont principalement des larves de libellules et des écrevisses. La tortue peinte de l'ouest adapte son alimentation à la saison. Au début de l'été, 60% de son régime est constitué d'insectes. À la fin de l'été, elle consomme 55% de plantes. Par ailleurs, elle consomme souvent des graines de Nymphaea odorata. Ces graines, protégées par une épaisse coquille, sont indemnes du tractus digestif de l'animal, qui participe ainsi à leur dispersion. Deuxième section, deuxième sous-section, prédateurs. Une image montre un raton laveur, un des prédateurs de la tortue peinte. Les tortues peintes craignent surtout les prédateurs lorsqu'elles sont jeunes. Leurs nids sont fréquemment détruits par des animaux se nourrissant des oeufs, comme la couleuvre des plaines, Tamnophis radix, les corbeaux, les tamias, le spermophile rayé, l'écureuil gris, la moufette, la marmotte commune, le raton laveur, le blaireau, les renards roux et gris, et même l'homme. Les petites tortues juste écloses sont ensuite des proies faciles pour les neps, les achigants, les poissons-chats, la grenouille-taureau, les chélidirets, certains serpents, des genres Agistrodon, Colouber ou Nerodia, les hérons, les rats du riz, les fouines, les rats musqués, les visons. Une fois adultes, les tortues sont protégées de la plupart de leurs prédateurs potentiels par leurs carapaces, mais elles peuvent encore être mangées par les alligators, le balbuzard pêcheur, les corbeaux, la buse à épaulette, la piragrue à tête blanche et surtout les ratons laveurs. Les tortues peintres se défendent en fonçant sur leurs ennemis, crattant, mordant ou urinant. À la différence des tortues terrestres, elles peuvent se retourner si elles sont mises sur le dos. Deuxième section, troisième sous-section, Habitudes de vie. Une photo montre une tortue peinte se réchauffant au soleil. La tortue peinte est un reptile poiquilotherme et sa température dépend beaucoup de celle de son environnement. Pour la réguler, elle doit notamment passer de longues heures au soleil pour se réchauffer. Parfois, plus de 50 individus de différentes espèces se regroupent dans un même lieu pour profiter du soleil. Les tortues s'installent sur divers objets pour se réchauffer, souvent des bûches. La tortue peinte est un animal diurne qui sort de l'eau à l'aube pour se réchauffer au soleil durant plusieurs heures. Une fois que sa température est suffisamment remontée, elle peut réellement entrer en activité et part se nourrir dans un point d'eau proche. Lorsque sa température est redescendue, la tortue repart pour un ou deux nouveaux cycles de pause au soleil et de recherche de nourriture. La nuit, la tortue va dormir au fond de l'eau. Pour être active, la torture doit maintenir sa température entre 17 et 23 degrés Celsius. Lorsqu'elle doit lutter contre une infection, elle s'arrange pour que sa température soit environ 5 degrés Celsius au-dessus de la normale. Deuxième section, quatrième sous-section, cycle saisonnier et hibernation. Une photo montre un terrier de ramusqués pouvant servir d'abri pour les tortues peintes en hibernation. Au printemps, quand la température de l'eau atteint 15 à 18 degrés Celsius, la tortue commence à rechercher activement de la nourriture. Toutefois, si la température de l'eau dépasse 30 degrés Celsius, elle cesse de s'alimenter. À l'automne, les tortues arrêtent de s'alimenter lorsque les températures repassent en dessous du seuil de 15 à 18 degrés Celsius. Pendant l'hiver, la tortue hiberne. Dans le nord, cette période d'inactivité peut s'étaler d'octobre à mars, tandis qu'elle est quasi inexistante chez les populations situées les plus au sud. Durant leur hibernation, la température corporelle de ces animaux est de 6 degrés Celsius en moyenne. Dès que les températures remontent, les tortures peuvent sortir momentanément de leur léthargie et il n'est pas rare de voir des tortues se réchauffant au soleil en février, même au nord de l'aire de répartition de l'espèce. La tortue peinte hiberne en s'enterrant soit au fond de l'eau, sur la rive, dans un terrier d'un rat musqué ou dans les bois ou les prés. Quand elle hiberne sous l'eau, elle choisit généralement des eaux peu profondes, ne descendant pas en dessous de 2 mètres de profondeur. Dans la boue, elle peut creuser jusqu'à 1 mètre pour s'abriter. Dans cet état, la tortue ne peut pas respirer et s'approvisionne en oxygène à travers sa peau. On a très bien étudié la capacité à survivre à des longues périodes sans oxygène chez cette espèce. La composition de son sang, son cerveau, son cœur et sa carapace lui permettent de survivre à des concentrations extrêmes en acide lactique qu'elle produit lorsqu'elle ne respire pas. Deuxième section, cinquième sous-section, reproduction. Accouplement. La tortue peinte s'accouple au printemps et à l'automne dans des eaux entre 10 et 25 degrés Celsius. La spermatogénèse débute chez les mâles au début du printemps quand ils peuvent atteindre une température interne de 17 degrés Celsius. Les femelles commencent leur cycle de reproduction au milieu de l'été et l'ovulation a lieu au printemps suivant. La parade nuptiale débute lorsqu'un mâle poursuit une femelle jusqu'à ce qu'il se retrouve face à face. Le mâle donne alors des coups sur la tête et le cou de la femelle puis celle-ci fait de même si elle est réceptive. Le couple répète ce rituel plusieurs fois, le mâle prenant parfois du recul et retournant vers la femelle jusqu'à ce que celle-ci nage sur le dos signalant ainsi le début de la copulation. Le mâle étant plus petit que la femelle il n'est pas dominant. La femelle stocke le sperme du mâle dans son oviducte et peut l'utiliser pour jusqu'à trois pontes. Le sperme peut rester viable pendant trois ans. Pour une même ponte le sperme de différents mâles peut fertiliser des oeufs. Ponte Une photo montre une femelle creusant un nid. Ce sont les femelles qui creusent le nid entre fin mai et mi-juillet. Le nid est creusé dans un sol sableux et à la forme d'un vase. Il est généralement exposé au sud. Les nids sont généralement situés à moins de 200 mètres du point d'eau bien que dans certains cas cette distance puisse atteindre 600 mètres. Les femelles les plus âgées ayant tendance à nicher plus loin à l'intérieur des terres. La taille des nids varie suivant celle des femelles et le lieu mais ils font généralement 5 à 11 cm de profondeur. Les femelles peuvent retourner pondre au même endroit plusieurs années de suite mais si plusieurs femelles font leur nid à proximité les unes des autres les oeufs sont plus vulnérables aux prédateurs. Les tortues peindes pondent leurs oeufs la nuit. La température corporelle optimale pour que les femelles creusent leur nid est de 29 à 30 degrés Celsius. Si le climat n'est pas favorable par exemple si les nuits sont trop chaudes dans le sud-est elle reporte la ponte à plus tard. En période de canicule les tortues peintes de Virginie peuvent par exemple attendre 3 semaines pour la pondre. Quand elle se prépare à creuser son nid la femelle présente parfois un comportement préliminaire mystérieux. Elle presse sa gorge contre le sol à différents endroits de ponte potentiels peut-être pour ressentir l'humidité la chaleur la texture ou l'odeur mais leur véritable motivation reste inconnue. Elle peut ensuite creuser plusieurs faux nids dans lesquels elle ne pond pas comme le fait la tortue des bois. La femelle se sert de ses pattes postérieures pour creuser son nid. Elle peut alors accumuler tellement de sable et de boue sur ses pattes que sa mobilité en est réduite et qu'elle devient vulnérable aux prédateurs. Pour faciliter son travail elle lubrifie la zone creusée avec l'eau contenue dans sa vessie. Une fois le nid creusé la femelle dépose ses oeufs au fond de ce trou. Les oeufs fraîchement pondus sont blancs de forme elliptique poreux et souple. Du début à la fin le travail de la femelle peut prendre 4 heures. Parfois elle passe le restant de la nuit à côté de son nid avant de retourner à l'eau. Les femelles peuvent pondre jusqu'à 5 fois par an mais en général on compte 2 pontes dans l'année avec 30 à 50% des femelles qui ne pondent pas du tout une année donnée. Dans certaines populations septentrionales aucune femelle ne pondent plusieurs fois par an. Les femelles les plus grosses pondent généralement des oeufs plus gros et en plus grand nombre. Le nombre d'oeufs varient suivant les sous-espèces bien que cela soit peut-être révélateur des différentes environnementales de leurs milieux respectifs plutôt que d'éventuelles différences génétiques. Les deux espèces les plus septentrionales celles de l'ouest et du centre sont plus grosses et ont plus d'oeufs par contre avec respectivement 11,9 et 7,6 oeufs en moyenne que les sous-espèces du sud 4,2 oeufs par ponte et de l'est 4,9 oeufs par ponte. Au sein des sous-espèces on s'aperçoit également que ce sont les individus qui vivent le plus au nord qui pondent le plus d'oeufs. croissance une photo montre des tortues peintes juste et close L'incubation des oeufs dure 72 à 80 jours dans la nature comme en conditions artificielles. En août et septembre les jeunes tortues sortent de leurs oeufs après avoir cassé leurs coquilles à l'aide du diamant placé sous leur marchoire. A leur éclosion certaines tortues restent au nid. Ainsi on a observé qu'au nord d'une ligne allant du Nebraska au nord de l'Illinois en passant par le New Jersey les jeunes tortues se plaçaient en quinconce dans le nid pour y rester durant l'hiver et en sortir au printemps suivant. La capacité des jeunes tortues à survivre à l'hiver en restant au nid a permis à la tortue peinte à coloniser des territoires situés plus au nord que les autres tortues américaines. La tortue peinte est par ailleurs capable de survivre à des périodes de gel prolongées grâce à son sang qui peut rester en état de surfusion et sa peau qui résiste à la pénétration des cristaux de glace du sol environnant. Les gelées les plus sévères entraînent tout de même la mort de nombreux petits. Immédiatement après l'éclosion les tortues dépendent encore du vitellus de l'œuf pour survivre. Une dizaine de jours après être sorties de l'œuf ou le printemps suivant si la sortie du nuit est différée les jeunes tortues commencent à se nourrir par elles-mêmes. Les jeunes tortues grossissent très rapidement les premiers temps et peuvent doubler leur taille la première année. La croissance se ralentit très fortement à partir de la maturité sexuelle et peut même s'arrêter complètement. La vitesse de croissance dépend fortement de l'habitat et de la disponibilité en nourriture et l'on observe parfois de grandes différences d'une population à l'autre dans une même zone. La sous-espèce de l'ouest grossit un peu plus rapidement que les autres. Les femelles grossissent plus vite que les mâles et atteignent leur maturité sexuelle à une taille supérieure. Dans la plupart des populations les mâles atteignent la maturité sexuelle entre 2 et 4 ans et les femelles entre 6 et 10 ans. La taille et l'âge à la maturité augmente avec la latitude. A l'extrémité nord de leur ère de répartition les mâles atteignent la maturité sexuelle entre 7 et 9 ans et les femelles entre 11 et 16 ans. Troisième section distribution et habitat première sous-section répartition géographique. Une carte de l'Amérique du Nord montre l'ère de répartition de la tortue peinte selon les sous-espèces est, centre, sud et ouest. Les grandes zones d'intergradation mélangent entre les sous-espèces de l'est et du centre, entre les sous-espèces de l'est et du sud et entre les sous-espèces du centre et de l'ouest. Sont aussi indiquées les rivières mentionnées dans l'article. La tortue peinte est la tortue qui a l'ère de répartition la plus étendue des États-Unis et c'est la seule que l'on retrouve de la côte atlantique à la côte pacifique. Une note précise, la carte et la description des répartitions s'appuient principalement sur les travaux de Conant et Collins 1998, Ernst et Lovitch ayant proposé une carte similaire. Elle est indigène dans 8 des 10 provinces canadiennes, 45 des 50 États des États-Unis et l'un des 30 États du Mexique. Sur la côte Est, on la trouve des provinces maritimes à l'État américain de Géorgie. Sur la côte Ouest, elle est présente en Colombie-Britannique, dans l'État de Washington, dans l'Oregon et au sud-est de l'île de Vancouver. Une note précise, les populations des tortues peintes de l'île de Vancouver sont peut-être issues d'animaux de compagnie relâchées. Son aire de répartition inclut une bonne partie du sud du Canada, ce qui en fait la tortue la plus septentrionale d'Amérique. Le Committee on the Status of Endangered Wildlife in Canada a reporté la présence de Chrysemis picta Bailey en Colombie-Britannique. Les populations du sud-ouest de la Colombie-Britannique sont considérées comme menacées, principalement à cause de la disparition de leur habitat, et sont surveillées dans le reste de la province. Au sud, son aire de répartition s'étale jusqu'au golfe du Mexique, en Louisiane et en Alabama. Au sud-ouest des États-Unis, on ne trouve que quelques populations dispersées. On la trouve dans une rivière du nord du Mexique, elle est absente dans le sud-ouest de la Virginie et des États adjacents, ainsi que de la partie centre-nord de l'Alabama. Les limites entre les aires de répartition des différentes sous-espèces ne sont pas très précises car elles s'hybrident localement. Plusieurs études ont été menées dans ces zones limites entre deux sous-espèces et ont montré la présence de tortues hybrides aux caractéristiques intermédiaires. En dépit de ces quelques imprécisions, on peut tout de même attribuer une aire à chacune des sous-espèces. Tortue peinte de l'Est L'aire de répartition de la tortue peinte de l'Est s'étale du sud-est du Canada à la Géorgie avec une limite ouest formée par les Appalaches. À l'extrême nord de son aire de répartition, la tortue se cantonne aux zones les plus chaudes à proximité de la côte atlantique. Elle est rare dans le New Hampshire et dans le Maine. On ne la trouve que dans une bande de 80 km de large le long de la côte. Au Canada, on la trouve au Nouveau-Brunswick et en Nouvelle-Écosse, mais pas au Québec ou sur l'île du Prince-Édouard. Au sud, on ne la rencontre pas dans les zones côtières de Caroline du Nord, Caroline du Sud et de Géorgie. Elle est également absente de tout le sud de la Géorgie et n'est pas observée en Floride. L'aire de répartition de la sous-espèce de l'Est s'étend légèrement dans le centre-est de la Balababama où elle s'hybride avec la sous-espèce du Sud. Au Nord-Est, elle s'hybride fréquemment avec la sous-espèce du Centre et certaines autres qualifient ces tortues Hybrid Swarm. Dans le Sud-Est, la limite entre les aires des sous-espèces de l'Est et du Centre est plus nette puisqu'elle est délimitée par une chaîne de montagnes séparant deux bassins versants. Tortue-peinte du Centre La Tortue-peinte du Centre vit du sud de l'Ontario au Québec à travers les états du centre des États-Unis au Kentucky, Tennessee et le nord-ouest de l'Alabama qui se mêlent ici avec la Tortue-peinte du Sud. On la trouve également jusque dans la Virginie occidentale, l'ouest du Maryland et de la Pennsylvania. La Tortue-peinte du Centre semble étaler son air de répartition vers l'Est, notamment en Pennsylvanie. Dans le nord-est, on la trouve à l'ouest de New York et dans le Vermont où elle se mêle à la sous-espèce de l'Est. Tortue-peinte du Sud L'air de répartition de la Tortue-peinte du Sud s'étend au nord jusque dans le sud de l'Illinois et du Missouri, principalement le long de la vallée du Mississippi. On la trouve en Arkansas ainsi que dans l'extrême nord-est du Texas dans la région du lac Caddo et dans l'extrême sud-est de l'Oklahoma compté de McCurton. Elle est également présente dans la majeure partie de la Louisiane jusque dans le golfe du Mexique. A l'est, elle est présente dans l'ouest du Tennessee, le nord du Mississippi et la majeure partie de l'Alabama, dont la ville côtière de Mobile. Une population isolée du centre du Texas a été observée mais ne semble pas indigène. Tortue peinte de l'ouest Une aquarelle par Gordon Western Painted Turtle illustre ce paragraphe. La tortue peinte de l'ouest est présente au nord jusque dans le sud des provinces canadiennes de l'Ontario, du Manitoba, de la Saskatchewan, de l'Alberta et de la Colombie Britannique. En Ontario, la sous-espèce occidentale peut être observée au nord du Minnesota et directement au nord du lac supérieur. Mais il y a une zone de 130 km à l'est de ce lac au climat hivernal rude où aucune sous-espèce n'est représentée. Ainsi, il n'y a pas d'hybridation entre la sous-espèce de l'ouest qui occupe l'ouest de l'Ontario et celle du centre qui vit dans le sud-est de cet état. En Manitoba, les tortues peintes sont très nombreuses jusqu'au lac Manitoba et au lac Winnipeg. au nord. La tortue est également courante dans le sud de la Saskatchewan, mais en Alberta, on ne compte que 100 individus, principalement le long de la frontière avec les États-Unis. En Colombie-Britannique, on trouve des tortues peintes à proximité des vallées de Coutenay, Columbia, Okanagan et Thompson. Sur la côte de cette province, elles sont présentes près de l'embouchure du Fraser et un peu plus au nord aux alentours de l'île de Vancouver. Son habitat n'est pas continu dans cette province, la tortue l'ayant vraisemblablement colonisée en provenance des États-Unis. Les hautes montagnes représentent des barrières à son avancée vers l'est ou l'ouest. Les animaux ont été observés plus au nord dans l'Alberta et la Colombie-Britannique, mais il s'agit certainement d'individus relâchés dans la nature. Aux États-Unis, la sous-espèce de l'ouest se mêle sur une vaste zone à celle du centre, comprenant la majeure partie de l'Illinois et une partie du Wisconsin aux abords du lac Michigan et de la péninsule supérieure du Michigan. Plus à l'ouest, c'est la seule sous-espèce représentée dans le reste de l'Illinois, le Wisconsin, ainsi que dans l'intégralité du Minnesota, de l'Iowa et du Missouri, à l'exception d'une petite bande dans le sud de l'État. On la trouve dans tout le Dakota du Nord, à l'exception d'une petite zone à l'ouest et dans tout le Nebraska ainsi que dans tout le Kansas, la frontière de cet État avec l'Oklahoma formant la limite de son aire de répartition, bien qu'elle soit occasionnellement observée dans trois comtés du nord de cet État. Au nord-ouest, son aire de répartition comprend presque tout le Montana, seule une petite bande de cet État vers la frontière avec l'Idaho ne compte pas cette tortue. Elle est rare dans le Wyoming, seulement visible dans les zones les plus élevées de l'Est et du Nord de l'État. Dans l'Idaho, les tortues ne sont présentes que dans la moitié nord de l'Idaho Panhandle. Dans l'État de Washington, les tortues sont communes dans les vallées de faible altitude. Dans l'Oregon, la tortue est indigène dans la partie nord de l'État, dans la vallée du fleuve Columbia et dans celle de Willamette, au nord de Salem. Au sud-ouest, l'aire de répartition de la tortue peinte est fragmentée. Au Colorado, elle est présente dans les plaines de l'Est de l'État mais absente dans la plupart des montagnes de l'Ouest. Toutefois, on a confirmé la présence de cette tortue dans certaines parties des comtés d'Archolota et de la Plata, une population s'étant même établie au nord du Nouveau-Mexique dans le bassin de la San Juan. Des observations non confirmées ont également été reportées à l'extrême-ouest de cet État dans le comté de Mesa. Au Nouveau-Mexique, les animaux sont grompés le long du Rio Grande et du Pécos, deux cours d'eau s'écoulant du nord au sud à travers de cet État. Au sein des rivières mentionnées, on la trouve également dans la partie nord du Trans-Pécos. En Utah, la tortue-peinte vit dans une ère du sud, dans le comté de Kane, dans ses risseaux se jetant dans le Colorado, bien que l'on ne soit pas sûr qu'elle en soit indigène. En Arizona, la tortue-peinte est indigène du zone à l'est, le lac Lyman. La tortue-peinte n'est pas présente dans le Nevada ou la Californie. Au Mexique, les tortues-peintes sont présentes un peu moins de 100 km au sud du Nouveau-Mexique, près de Galeana, dans l'État de Chihuahua. Deux expéditions ont reporté cette tortue dans le Rio Santa Maria qui forme un exemple d'endoréisme. Aire d'introduction Parfois, les tortues-peintes détenues comme animales de compagnie sont relâchées en dehors de leur ère de répartition d'origine. En Californie, elle est considérée comme une espèce invasive qui menace la tortue de l'Ouest, native de la région, également menacée plus dangereusement par la tortue de Floride. Elle a également été introduite dans les eaux aux alentours de Phoenix en Arizona et de Miami en Floride, mais également en Allemagne, en Indonésie, aux Philippines ainsi qu'en Espagne. Troisième section, deuxième sous-section, Habitat. Une photo d'une mare ouverte Habitat des tortues-peintes illustre cette sous-section. Pour vivre dans de bonnes conditions, la tortue-peinte a besoin d'eau douce, d'une végétation aquatique abondante et de zones appropriées pour pouvoir se réchauffer au soleil. Elle se plaît dans les eaux peu profondes, sans courant, comme les criques, les marées, les étangs et les rives des lacs. Les différentes sous-espèces ont parfois un milieu de vie privilégié. La tortue-peinte de l'Est affectionne particulièrement l'eau, quittant le point d'eau dans lequel elle vit uniquement si elle est forcée à migrer à cause de la sécheresse. Le long de l'Atlantique, elle vit dans les eaux saumâtres. Les tortues-peintres du centre et du sud recherchent les eaux calmes, généralement les rives et les criques. Elles vivent dans des eaux peu profondes, à la végétation dense et supportent assez bien la pollution. La tortue-peinte de l'Ouest, enfin, vit dans les fleuves et les lacs, comme les autres sous-espèces, mais peut également s'installer dans les étangs et les points d'eau sur les bords des routes. On la trouve à une altitude pouvant aller jusqu'à 1800 m. Troisième section, troisième sous-section, population. Une image explique le code utilisé pour marquer les carapaces. Dans la plus grande partie de son ère de répartition, c'est la tortue la plus abondante. On compte entre 10 et 840 tortues par hectare d'eau douce. La densité est d'autant plus importante que le climat est doux et que l'habitat corresponde à celui qu'affectionnent les tortues. Ainsi, dans les rivières et les lacs, la densité est faible car les tortues ne vivent que sur les rives. Par ailleurs, les tortues des lacs et les rivières doivent faire plus de chemin pour explorer la même surface de terrain quand elles cherchent leur nourriture. La population est assez âgée, avec plus d'animaux adultes que de jeunes, mais les ratios sont difficiles à établir car les jeunes sont difficiles à attraper et avec la méthode couramment employée pour échantillonner la population, on observe de grandes variations dans les pyramides des âges suivant les estimations. La mortalité des tortues peintes diminue avec l'âge. La probabilité qu'une tortue peinte atteigne sa première année est de seulement 19%. Chez les femelles, le taux de survie est de 45% pour les jeunes et 95% pour les adultes. Chez les mâles, ces taux sont légèrement plus faibles, mais suivent la même évolution avec l'âge. Les catastrophes naturelles peuvent bouleverser la pyramide des âges. Ainsi, un oragan peut détruire plusieurs nids dans une région, d'où un nombre d'éclosions nettement moins important l'année suivante. La pyramide des âges peut également être perturbée par les migrations d'adultes si les conditions sont difficiles, par exemple à cause de sécheresse. Pour évaluer l'âge de la population des tortues, les scientifiques ont besoin de méthodes fiables. On peut facilement déterminer l'âge des tortues de moins de 4 ans jusqu'à 12 ans dans certaines populations en s'appuyant sur les anneaux de croissance de leurs carapaces. Pour les spécimens les plus âgés, certaines méthodes ont été développées pour estimer l'âge à partir de la taille et la forme de leurs carapaces ou de leurs membres grâce à des modèles mathématiques, mais cette méthode reste largement imprécise. La méthode la plus fiable pour étudier les tortues les plus âgées consiste à marquer leurs carapaces par une encoche, les relâcher et les capturer de nouveau plus tard. L'étude en place depuis le plus longtemps dans le Michigan a montré que ces tortues peuvent vivre plus de 55 ans. Les populations de tortues peintes adultes ont un sexe ratio de 50-50 en moyenne. Cette moyenne cache une grande diversité d'une population à l'autre, certaines étant légèrement excédentaire en mâle, mais d'autres pouvant être très largement excédentaire en femelle. Ainsi, une population de l'Ontario compte 4 femelles pour un seul mâle. Le sexe ratio des jeunes juste éclos dépend de la température lors de la période d'incubation des oeufs. Au cours de second tiers de l'incubation, des températures de 23 à 27 degrés Celsius vont engendrer des mâles et des températures supérieures ou inférieures à ce créneau favorisent le sexe femelle. Les femelles ne semblent pas choisir l'emplacement de leur nid pour influencer le sexe des petits et dans une population, les emplacements de nids sont suffisamment variés pour qu'on ne trouve suffisamment de mâles et de femelles. Quatrième section, taxonomie et évolution. Une image montre le naturaliste allemand Johann Gottlob Schneider, le premier qui a décrit la tortue peinte. La tortue peinte, Chrysemis picta, est l'unique espèce du genre Chrysemis. Ce genre appartient à la famille des émididées qui regroupent des tortues d'eau douce. Les émididées sont divisées en deux sous-familles. Chrysemis appartient à celles des Deirochellinae. Les quatre sous-espèces reconnues sont celles de l'est, Chrysemis picta, picta, du centre, Chrysemis picta marginata, du sud, Chrysemis picta dorsalis et de l'ouest, Chrysemis picta belli. La tortue peinte doit son nom générique Chrysemis au grec Chrysos, or, et émis, désignant les tortues d'eau douce. Son nom spécifique, picta, vient du latin pictus pour coloré. Pour ce qui est des noms des sous-espèces, marginata vient du latin et signifie bord, se référant aux marques rouges qu'elle présente sur les bords extérieurs de la carapace. Dorsalis signifie dos en latin, en référence à la rayure proéminente que l'on trouve sur son dos. Et Belly rend hommage au zoologiste Thomas Bell, un collaborateur de Charles Darwin. Sur la côte est des Etats-Unis, on appelle couramment la tortue peinte Skilpot, mot dérivé du terme hollandais Skilpot signifiant tortue. Quatrième section, première sous-section, classification. Décrite pour la première fois en 1783 par Johann Gottlob Schneider sous le nom de Testudo Picta, la tortue peinte a été nommée Chrysemis Picta par John Edward Gray en 1844. La sous-espèce type Chrysemis Picta Picta est attribuée à Schneider en 1783. Chrysemis Picta Belly est écrite par Gray en 1831 et Chrysemis Picta marginata et Chrysemis Picta dorsalis par Louis Agassiz en 1857. Jusque dans les années 1930, les biologistes ont considéré certaines sous-espèces de la tortue peinte comme des espèces à part entière. Ainsi, les tortues peintes de la région en bordure des aires de répartition étaient couramment désignées comme une espèce à part entière sous la dénomination de Chrysemis trai-lazaï. En 1931, Bishop et Schmidt ont défendu la classification actuelle avec une espèce comprenant quatre sous-espèces. En s'appuyant sur des mesures prises sur des tortues dans l'intégralité de l'ère de répartition de l'espèce, ils ont subordonné les quatre types rencontrés au rang de sous-espèces et éliminé trai-lazaï. Au moins depuis 1958, on considère que les sous-espèces ont évolué du fait de leur isolement géographique au cours de la dernière glaciation, il y a de cela entre 100 000 et 11 000 ans. Une note précise, Bishop et Schmidt avaient même fait allusion à la séparation au moment de la dernière glaciation avant cela. À ce moment, les tortues peintes étaient divisées en trois populations distinctes. Les tortues peintes de l'Est vivaient le long de la côte atlantique, les tortues peintes du Sud se rencontraient au sud du Mississippi et les tortues peintes de l'Ouest peuplaient le sud-ouest du pays. Les populations n'ont pas été isolées suffisamment longtemps pour que l'on voit apparaître de nouvelles espèces à part entière. Quand les glaciers se ré-étirèrent il y a environ 11 000 ans, ces trois sous-espèces se dirigeèrent vers le nord. Les sous-espèces du Sud et de l'Ouest se rencontrèrent aux alentours du Missouri et de leur hybridation apparut Crisemis picta marginata qui s'installa ensuite un peu plus à l'Est et au Nord dans les bassins de l'Ohio et du Tennessee. Les biologistes ont longtemps débattu du statut des autres genres proches qui partagent la sous-famille de Crisemis comme Pseudémis et Trachémis. Après 1952, certains regroupèrent Pseudémis et Crisemis du fait de leur forte ressemblance morpho-jologique. En 1964, en se fondant sur des mesures du crâne et du pied des tortues, Samuel Booker McDowell proposent de regrouper les trois genres en un seul. Toutefois, les études plus poussées en 1967 contredisent ce classement. Cette même année, J. Allen Holman, paléontologue et herpétéologiste, démontre que bien que ces trois genres de tortues partagent souvent le même habitat et ont un monde de reproduction identique, ils ne s'hybrident pas. Dans les années 1980, des études sur la structure cellulaire et les parasites ont confirmé la séparation de chrysémis, pseudémis et trachémis en trois genres différents. David E. Starkey et al. avancent en 2003 une nouvelle théorie sur la divergence des sous-espèces. En s'appuyant sur des études de l'ADN mitochondrial de ces animaux, il rejette la théorie du développement des sous-espèces durant la dernière glaciation et estime que la tortue peinte du sud devrait être élevée au rang d'espèces à part entière, tandis que les autres sous-espèces ne doivent pas être différenciées. Cette théorie reste toutefois très mal connue car les croisements réussis entre toutes ces sous-espèces ont été observés partout où leurs aires de répartition se chevauchent. Néanmoins, en 2010, l'UICN reconnaît à la fois Chrysemis dorsalis et Chrysemis picta dorsalis comme des noms valables pour désigner la tortue peinte du sud. Quatrième section, deuxième sous-section, chromosome. La cariotype de cette tortue, l'ADN nucléaire et non le mitochondrial, est composée de 50 chromosomes, soit le même nombre que les autres tortues de la sous-famille et le nombre le plus fréquemment rencontré pour les tortues de la famille des E.mididés en général. Chez les autres tortues, on compte entre 26 et 66 chromosomes. Très peu d'études ont été menées sur les variations du cariotype de la tortue peinte suivant la population. Toutefois, une étude de 1967 sur la structure des protéines de la population insulaire de Nouvelle-Angleterre a relevé des différences par rapport aux tortues continentales. Des comparaisons de l'ADN chromosomique des différentes sous-espèces sont discutées afin notamment de les confronter à la théorie de Starkey mais elle n'était pas publiée en 2009. Le séquençage complet du génome de la tortue peinte est en cours en 2010, cette tortue étant l'un des deux reptiles choisis pour être séquencée les premiers. Quatrième section, troisième sous-section, fossiles Une image montre des fossiles de carapace datant d'il y a environ 5 millions d'années trouvés dans la doline du Tennessee. Bien que l'on connaisse assez mal l'histoire évolutive de cette espèce, on retrouve régulièrement des fossiles de tortue peinte. Les plus vieux spécimens trouvés dans le Nebraska datent d'il y a environ 15 millions d'années. Les fossiles datant de 15 à 5 millions d'années avant notre ère ont été retrouvés que dans le Nebraska et le Kansas. Mais des fossiles plus récents ont été découverts dans une ère géographique plus étendue. Des fossiles datant d'il y a moins de 300 000 ans sont découverts régulièrement dans l'ensemble des États-Unis et du sud du Canada. Cinquième section La tortue peinte et l'homme Première sous-section Menace et protection Une image d'un panneau routier en Colombie-Britannique illustre cette sous-section. Il y a aussi un lien vers une vidéo sur la conservation de la tortue en Oregon par l'Oregon Department of Fish and Wildlife. Le déclin des populations de tortues peintes n'est pas simplement un cas de réduction rapide de son ère de répartition comme ce fut autrefois le cas pour le bison. La tortue peinte est considérée comme très répandue catégorie G5 dans l'évaluation du Nature Sur et l'Union internationale pour la conservation de la nature UICN la classe parmi les espèces de préoccupations mineures LC dans sa liste rouge. La capacité de la tortue peinte à survivre dans des milieux pollués ou artificiels et son cycle de vie assez rapide lui ont permis de conserver son ère de répartition mais la colonisation progressive de l'Amérique du Nord a considérablement réduit ses effectifs. Son ère de répartition est en recul uniquement sur la côte pacifique au nord-ouest du continent. Dans l'état de Washington elle demeure considérée comme S5 très répandue mais en Oregon on la classe dans la catégorie S2 en péril et en Colombie-Britannique les populations de tortues de la côte et de l'intérieur des terres sont considérées respectivement comme menacées et of special concern. Une note précise la tortue peinte est un animal très populaire en Colombie-Britannique et la province fait des grands efforts pour préserver les quelques milliers de tortues qui y restent. Beaucoup de travaux ont été écrits sur les diverses menaces qui pèsent sur la tortue peinte mais il est très difficile de réellement quantifier leur impact. L'une des principales menaces pour cette tortue est la disparition progressive de son habitat pour diverses raisons. Concernant son habitat aquatique l'assèchement des marais entraîne la disparition de la végétation au bord de l'eau et prive les tortues de certains de leurs points pour se réchauffer. Les prédateurs ont également un accès plus facile aux berges et les promeneurs sont plus fréquents. Concernant les sites de nidification l'urbanisation et la mise en culture de certaines terres limitent les sols bien exposés nécessaires pour que l'incubation se déroule dans de bonnes conditions. Les humains ont également un impact important sur cette tortue à travers la circulation routière. Les tortues mortes surtout des femelles sont régulièrement vues sur les routes durant l'été. L'impact des routes est également indirect puisqu'elles ilolent génétiquement certaines populations. On leur construit localement des passages souterrains, des barrières pour empêcher leur accès à la route et leur passage est parfois mentionné sur des panneaux routiers. Dans l'Oregon, les enfants sont sensibilisés à l'école sur les dangers qu'encourent les tortues et comment éviter d'en écraser et leur permettre de traverser la route sans prendre de risques. Dans l'Ouest, diverses espèces introduites par l'homme comme l'achigan à grande bouche, le wawaron et surtout les tortues de la famille des chélides ridées se nourrissent de petites tortues peintes. À part le sud-est où le genre trachémis est indigène, la tortue de Floride, une sous-espèce appartenant à ce genre, entre en compétition avec la tortue peinte dans les endroits où elle a été relâchée par l'homme. Dans les villes, certains prédateurs des milieux urbains comme les ratons-laveurs, les chiens et les chats peuvent causer des pertes importantes dans les populations de tortues, notamment en mangeant leurs oeufs. D'autres inquiétudes entourent la tortue peinte sont liées aux captures trop importantes dans la nature, aux maladies introduites par les animaux de compagnie relâchées dans la nature, à la diminution de la variabilité génétique au sein de l'espèce, la pollution, le trafic fluvial, les hames sont des pêcheurs, les tortues sont des voleurs d'appâts notables, les tirs injustifiés et les collisions avec des machines agricoles ou des véhicules tout terrain. Gervais et ses collègues ont noté pour que la recherche en elle-même pouvait affecter la population, car les études s'appuient sur des captures d'animaux sauvages et ne sont pas forcément suivies d'une publication de résultats. Il demande que toutes ces études soient plus ciblées et qu'une sélection soit faite pour que moins de tortues ne se retrouvent dans les pièges de scientifiques. Le réchauffement climatique représente également une menace future pour ces animaux. Cinquième section, deuxième sous-section, animaux de compagnie. Une citation de la Pennsylvania Fish and Boat Commission accompagne cette sous-section. Début de citation « Nous n'encourageons pas les gens à capturer ces tortues. Les tortues maintenues en tant qu'animaux de compagnie tombent généralement rapidement malades. La meilleure façon de profiter de nos tortues est de les observer dans leur milieu naturel. Il vaut mieux prendre une picture qu'une picta. » Fin de citation. Au début des années 1990, les tortues peintes se révèlent être les tortues les plus souvent adoptées comme animaux de compagnie après la tortue de Floride. En 2010, la plupart des États américains autorisent mais déconseillent sa détention. L'Oregon l'interdit formellement et l'Indiana interdit sa vente. La loi fédérale américaine interdit la vente et le transport de toutes tortues mesurant moins de 10 cm qui peuvent être porteuses de Salmonelle. Toutefois, une expression peut être faite dans le cas de recherches scientifiques et le braconnage est important. En captivité, la tortue peinte se comporte comme la tortue de Floride. Les détenteurs doivent lui fournir un espace suffisant, un endroit où elles peuvent se réchauffer à la lumière et une eau régulièrement changée. Cet animal est mal adapté pour les enfants car il ne peut pas être tenu dans les mains. Certains passionnés parviennent à garder de telles tortues en captivité pendant des dizaines d'années. Cinquième section Troisième sous-section Autres utilisations La tortue peinte est parfois consommée mais elle n'est toutefois pas considérée comme une réelle source de nourriture. Même la sous-espèce la plus grande la tortue peinte de l'Ouest est trop petite pour être raisonnablement consommée par rapport aux autres espèces à disposition. La tortue peinte est couramment disséquée dans les écoles. Les animaux utilisés sont issus d'entreprises spécialisées dans la fourniture de matériel biologique. Certains spécimens pouvant venir de la nature mais y ont souvent été élevés en captivité. Dans le centre-ouest des Etats-Unis les courses de tortues sont populaires lors des fêtes estivales. Cinquième section Quatrième sous-section piégeage Une photo d'un piège à insolation sur lequel les tortues viennent prendre le soleil illustre cette sous-section. La collecte de tortues peintes dans la nature a des fins commerciales et très controversées et de plus en plus réglementées. Par exemple dans le Wisconsin où les captures n'étaient pas formellement limitées les collectes à but commercial ont été interdites en 1997 à la suite d'observations du déclin des populations. Dans le Minnesota les pliégeurs attrapent plus de 300 000 tortues peintes au cours de l'année 1990. Inquiétés par le cas du Wisconsin le Minnesota commissionna Gamble et Simon pour mener une étude sur l'impact de la capture des tortues sur la population locale. Les scientifiques montrèrent que la densité des tortues était deux fois moins importante dans les lacs où la capture était pratiquée par rapport à ceux où elles ne l'étaient pas. Les modèles mathématiques des populations ont par ailleurs indiqué que des captures non réglementées pouvaient engendrer à terme un lourd déclin des populations de tortues. Ainsi, le Minnesota interdit les nouveaux piégeurs et limite le nombre de pièges en 2002. Bien que les captures se poursuivent, elles sont moitié moins importantes que dans les années 1990. En 2009, les tortues peintres pouvaient toujours être piégées sans aucune restriction en Arkansas, dans l'Iowa, dans le Missouri, dans Ohio et en Oklahoma. Depuis, le Missouri a interdit leur capture. Les piégeurs de tortues peintres sont généralement des pluriactifs qui s'assurent de cette manière un revenu supplémentaire en vendant quelques centaines de ces animaux pour un ou deux dollars chacune. Certains piégeurs sont dans ce commerce depuis des générations et en font une activité familiale ou critiquent la limitation des captures déclarant que les populations ne diminuent pas. Les Fish and Game Departments de plusieurs États américains autorisent la capture non commerciale de tortues peintres avec un nombre de prises limitées à condition de posséder un permis de pêche ou de chasse dans certains États. Une note précise, limite fixée par les Fish and Game Departments de divers États. D'autres interdisent formellement cette pratique. Le piégeage n'est pas autorisé dans l'Oregon où la tortue peinte de l'Ouest voit sa population fortement déclinée et dans le Missouri où l'on trouve les sous-espèces de l'Ouest et du Sud. Au Canada, la province de l'Ontario protège les deux sous-espèces qu'elle héberge, celle de l'Ouest et celle du Centre et la Colombie britannique protège la tortue peinte de l'Ouest. Les méthodes de capture sont-elles aussi réglementées localement ? Généralement, les piégeurs utilisent des pièges à insolation, flottants ou partiellement submergés ou des nasses avec des appâts. Les témoignages des piégeurs, les données commerciales et les études scientifiques sont unanimes pour dire que les pièges à insolation sont les plus efficaces pour capturer les tortues peintes, tandis que les nasses sont mieux adaptées à la capture des tortues serpentines et des trionicridées. La pêche à l'aide de filets ou de lignes à plusieurs hameçons et la collecte à la main sont autorisées, mais la chasse, l'empoisonnement ou la pêche à l'explosif sont formellement interdits. Cinquième section Cinquième sous-section Tortues peintes dans la culture Une image de Tommy the Turtle illustre cette sous-section. Une citation du Vermont JRS 57 accompagne cette sous-section. Début de citation Étant donné que la tortue peinte est acharnée au travail et peut supporter les températures basses comme les citoyens du Vermont et étant donné que les couleurs de la tortue peinte rappellent la beauté de notre État en automne, l'Assemblée générale reconnaît la tortue peinte comme le reptile officiel de l'État. Fin de citation. Les tribus indiennes d'Amérique du Nord connaissaient bien la tortue peinte, les jeunes braves étant entraînés à reconnaître son plongeon dans l'eau comme un signe de danger. Bien présentes dans leur folklore un mythe Potawatomi, raconte comment les tortues parlantes Painted Turtle et ses alliés Snapping Turtle et Box Turtle se montrent plus malignes que les squalls du village. La tortue peinte est le héros de cette légende et elle utilise sa coloration caractéristique pour duper une femme et ainsi pouvoir la mordre. Un mythe Illini raconte comment la tortue peinte s'est enduit de peintreur pour séduire la fille du chef dans l'eau. En 2010, quatre États américains avaient désigné la tortue peinte comme reptile officiel. Le Vermint a mis ce reptile à l'honneur dès 1994, suivant la suggestion des élèves de la Cornwall Elementary School. En 1995, le Michigan suit, s'appuyant sur les recommandations de cinquième grade de Niles qui ont découvert l'absence officielle de reptile pour cet État. Les citoyens de l'Illinois en 2004 ont voté pour choisir la tortue peinte comme reptile de l'État, un choix rendu officiel par la législation de 2005. Le Colorado choisit la tortue peinte de l'Ouest en 2008, à la suite des efforts en ce sens des classes de quatrième grade de J.B. Aki pendant deux ans. Dans l'État de New York, la tortue peinte a perdu de peu face à la snapping turtle, la tortue serpentine, 5005 voix contre 5048 lors d'une élection de 2006 visant à définir le reptile officiel de l'État. À Boisevin, dans le Manitoba, une ville frontalière entre le Canada et les États-Unis, une tortue peinte de l'Ouest de 4500 kg, Tommy the Turtle, constitue une curiosité bien connue au bord de la route. La statue a été construite en 1974 pour célébrer le Canadian Turtle Derby, un festival comprenant notamment des courses de tortues et qui s'est perpétuée entre 1972 et 2001. Le Canadien John Montgomery, qui remporta en 2010 la médaille d'or de Skeleton aux Jeux Olympiques, portait alors une tortue peinte dessinée sur son casque. Montgomery, qui porte également sur sa poitrine un tatouage représentant une feuille d'érable, expliqua qu'il avait un jour aidé une tortue peinte à traverser la route. BC Hydro se référa à l'action de Montgomery quand ils décrivirent leur plan de sauvegarde de la tortue en Colombie-Britannique. Diverses entités privées ont pris la tortue peinte comme symbole. Wayne State University Press édite par exemple une série d'ouvrages nommée après le reptile officiel du Michigan qui comprend des livres portants sur des saugers régionaux d'intérêt culturel et historique. En Californie, The Painted Turtle est un camp pour enfants malades fondé par Paul Newman. Le Painted Turtle Winery en Colombie-Britannique vend des vins en utilisant l'image de cette tortue qui selon le marketing de la boîte a un style de vie décontracté. On compte également deux entreprises liées à Internet dans le Michigan, une pension en Colombie-Britannique et un café dans le Maine qui utilisent commercialement l'image de la tortue peinte. La tortue peinte est un sujet récurrent dans les livres pour enfants. Enfin, The Painted Turtle State Reptile of Michigan est une courte chanson pour enfants. Infobox espèces pour la tortue peinte Chrysemis Picta. Une image d'une Chrysemis Picta Picta illustre cette infobox. Classification selon TFTSG Règne Animalia Embranchement Cordata Classe Reptilia Sous-classe Chélonie Ordre Testudines Sous-ordre Cryptodira Famille Emididée Sous-famille Des rochers Linets Genre Chrysemis Gray 1844 Synonyme Hydrochelis Wachler Wachler 1821 Espèce Christemis Picta Schneider 1783 Synonyme Testudo Picta Schneider 1783 Testudo Pochneria Bonaterre 1789 Hydrochelis Picta Schneider 1783 Emis Belli Gray 1830 Emis Origoniensis Harlan 1837 Chrysemis Dorsalis Agassis 1857 Chrysemis Marginata Agassis 1857 Chrysemis Nuttallii Agassis 1857 Chrysemis Poultra Gray 1873 Chrysemis Trelezii Herter 1912 Statut de Conservation UICN LC Préoccupation Mineure Cet enregistrement et tout le texte de l'article sont soumis à la licence de documentation libre GNU disponible à l'adresse http de point slash slash www.gnu.org slash licenses slash fdl-1.3 point html Sous-titres 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 Sous-titres